Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer comment faire une recette de kombucha, fraises et basilic. C'est une des meilleures recettes de l'été que vous allez goûter. Essayez ça, ça vaut vraiment le coup. Alors, pour faire une recette de kombucha, fraises et basilic, ce que vous avez besoin naturellement, c'est de kombucha nature. Donc, ce kombucha-là, on l'a fait fermenter pendant une dizaine de jours. Et aujourd'hui, le goût est vraiment parfait. Au niveau de l'équilibre, l'acidité et le sucre, c'est vraiment totalement le goût. Donc là, vous le mettez à votre goût et puis c'est selon le temps que vous voulez. Une fois que c'est prêt, vous retirez naturellement la mer de kombucha et un petit peu de kombucha qui va aller avec la mer pour la prochaine recette. Et vous vous retrouvez avec trois litres de kombucha ou le volume que vous désirez. En tout cas, pour cette recette, on a trois litres de kombucha et on a une dizaine de feuilles de basilic et une dizaine de fraises. Concrètement, ça fait à peu près une tasse de fraises et une toute petite poignée de basilic. La technique qu'on va utiliser, c'est de la macération. Pour macérer, c'est toujours mieux de couper nos ingrédients le plus finement possible parce qu'on va permettre une plus grande surface de contact entre les ingrédients et le kombucha. Donc, tout simplement, on fait macérer. On met des notes basilic à l'intérieur. Et même chose pour les fraises. On va les faire macérer au frigo pendant 24 heures. Et ça, cette technique, c'est une des techniques que je préfère parce que, en fait, chacune s'équivalent. Vous savez, il y a différentes techniques pour aromatiser son kombucha. L'infusion, la macération, la décoction, l'ajout d'ingrédients directs, le jus, etc. Mais la macération, c'est vraiment le fun pour tout ce qui est fruité, où on va chercher des saveurs très, très légères de fruits, de fleurs, d'herbes, certaines fois. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc là, vous voyez, j'ai bientôt fini. Je prends des fraises, bien sûr. Bien sûr, idéalement, les fraises vraiment mûres. Parfaitement de saison. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais si vous êtes en plein hiver et vous avez juste des fraises congelées, prenez des fraises congelées. Ça va être vraiment super bon aussi. Basilic, je ne vous conseillerais pas de prendre du pesto. Ce sera moins bon. Mais vous trouverez peut-être du basilic frais. Normalement, ça se trouve assez régulièrement. Mais bien sûr, c'est normalement ou à la fin de l'été, début de... À la fin du printemps, début de l'été, vous avez normalement les ingrédients les plus frais pour ça. Donc, maintenant que j'ai mis les ingrédients fraises et basilic à l'intérieur de mon kombucha, je vais le faire macérer 24 heures au frigo. Mon but, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est que les saveurs rentrent à l'intérieur du kombucha. Mais en même temps, on n'a pas envie que ça continue de fermenter. Parce que si on le laissait à température pièce, la fermentation continuerait. Les levures sur les fraises continueraient aussi. Puis, on aurait quelque chose d'un peu plus acide. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, 24 heures au frigo. Et au bout de 24 heures, on a notre kombucha fraise baddie qui est prêt à être... C'est fabuleux. Blague à part, sérieusement, ce n'est même pas une blague. C'est vraiment très, très, très bon au niveau des saveurs. Donc, c'est prêt à être embouteillé. Et là, vous utilisez la même technique que vous utilisez habituellement. C'est-à-dire que vous mettez en bouteille. Si vous voulez du pétillant, vous gardez vos bouteilles à température pièce, comme d'habitude. Donc là, on va prendre notre petit... J'ai un petit entonnoir, vous voyez, avec un petit tamis intégré. Je vais prendre un tamis un petit peu plus gros. Je ne sais pas si je vais le trouver. Ah oui, il est ici. Et c'est parti. Donc, vous voyez, ça nous donne trois bouteilles et demie. En fait, cette dernière quantité, on va le boire tout de suite. Donc, en fait, vous pourriez tenir ça dans quatre bouteilles, à peu près. C'est des 750 millilitres. Donc, ces bouteilles-là, vous les conservez trois, quatre jours à température pièce. Ça va développer le pétillant. Vu qu'on a quand même rajouté du sucre là-dedans, c'est possible que ça prenne un petit peu moins de temps. Donc, au bout de deux jours, vous testez la pression. Donc, sur le comptoir, à température pièce, puis conservez-le au frigo. Et puis après, bonne dégustation, bonne fermentation et bon kombucha. Et j'espère que vous avez aimé cette recette de kombucha. Si vous avez aimé, likez-la. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. Ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne et puis suivez-nous sur YouTube, Facebook et allez voir notre site internet, révolutionfermentation.com. Bon kombucha ? Ah, c'est vraiment bon. Ah, wow. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Merci.